bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien nous sommes le 25 septembre 2023 et nous tenions absolument algérie part à partager avec vous les dernières conclusions d'une investigation que nous avons mené et qui malheureusement dévoile encore une fois des vérités amères sur le mauvais fonctionnement dans notre pays vous savez que depuis février 2020 l'état algérien créé un poste de magie tebou c'est l'une des idées intéressantes d'ailleurs franchement l'un des points positifs de l'époque de tebou c'est qu'on a créé le médiateur de la république même si l'algérie à l'époque de zelwell à la fin des années 90 elle a essayé de créer ce poste là mais qui n'a jamais abouti parce que zelwell était amené à partir plus tôt n'a pas terminé son mandat présidentiel c'était la fin d'un destin noir tout ça c'était compliqué dans le contexte de l'époque mais depuis février 2020 l'algérie a un été et possède un médiateur de la république je rappelle que le médiateur de la république c'est quelqu'un qui fait le c'est l'équivalent du défenseur des droits en france c'est quelqu'un qui fait l'intermédiaire entre les citoyens et l'administration de l'état lorsque les algériens et les algériens système victime d'abus de pouvoir d'abus de fonction que leurs droits civiques ne sont pas respectés ou là que leurs droits que leur liberté publique et individuelle ne sont pas respectés ou la violer par les appareils administratifs de l'état et pas ils saisissent le médiateur de la république à de le médiateur de la république qui fait donc l'intermédiaire qui essaie de défendre la voix des citoyens et des citoyens auprès de l'état il essaie donc d'obtenir une réparation des doigts de leurs droits ou là de remédier à des situations d'injustice flagrante et c'est ça son rôle de 2020 à 2021 il ya eu trois médiateurs de la république avait donc une si qui était là le premier ensuite qui a été rapidement remplacé par brahim rad brahim rad et là il a il a changé de poste parce qu'il devenu ministre de l'intérieur et depuis le 18 septembre 2022 c'est un certain magie d'amour qui est un ancien cadre qui était un cadre de la présidence qui est devenu médiateur de la république majid ammour hada il a déjà été nommé à l'arrivée de ce bon au pouvoir comme étant chargé d'études et de synthèse ensuite il a travaillé directement dans le service de la médiateur de la république ce que le médiateur de la république relève directement de la présidence de la république en algérien c'est à dire c'est un poste d'ailleurs même son budget ses services etc ses locaux sont censés relé directement de la présidente de la république alors qu'au départ à l'époque de kamal ainsi ils occupaient du bureau juste à côté de son attract pas loin c'était des bureaux qui relevaient du ministère de l'énergie à côté du ministère de l'énergie qui relevaient auparavant du patrimoine de son attract mais organiquement et légalement le médiateur de la république il est attaché à la présidence son budget ses services ses prérogatives il rencontre et normalement il traite directement avec le président de la république franchement le le organisme en lui-même est très intéressant parce qu'il a une but qui est noble effectivement vu que dans l'algérie a trop d'abus beaucoup d'injustice énormément un excès dans les abus de fonction et une bureaucratie très lourde et un état qui est à la main lourde et malheureusement les citoyens et les citoyens ne peuvent pas facilement recourir à des poursuites judiciaires et la justice n'est pas forcément bien outillée pour régler certains différents commerciaux la sainte indifféros administratifs ou là dans des situations bien précises le médiateur de la république peut jouer un rôle majeur et importe donc c'est le tournoi d'almadjid amour en bas il est devenu secrétaire général des services du médiateur de la république il a été ensuite promu depuis septembre 2022 depuis exactement le 18 septembre 2022 comme étant le médiateur de la république qui a remplacé brahim brad brahim brad qui depuis septembre 2022 est monté ministre de l'intérieur alors nous avons fait nous avons été saisis par certaines sources et nous avons confirmé les informations qui nous ont été communiquées c'est que depuis début de cette année 2023 notamment depuis le début du deuxième trimestre de l'année 2023 jusqu'à la rentrée de cette année jusqu'à ce mois de septembre 2023 le médiateur de la république en algérie il est assailli de courrier il est tout simplement assailli de courrier il est des milliers voire des milliers de courriers de plaintes etc sont en train de parvenir en sont parvenus mais j'y sont en train de parvenir sont en train de parvenir en sont parvenus à aux médiateurs de la république ou des dix des centaines et des milliers de citoyens se plaignent de plusieurs situations d'abus de pouvoir de la part de l'administration de l'état algérien et notamment dans ces courriers il ya énormément d'entreprises et d'entrepreneurs privés qui ont ras le bol de la situation de blocage dans laquelle ils se trouvent ce sont surtout des entrepreneurs et des entreprises privées dans certaines petites entreprises dans des villes aïa de l'intérieur du pays qui ont qui ont obtenu des marchés publics de fourniture de services de fourniture de matériel des marchés de réalisation de ptp réalisation de trottoirs des petites infrastructures des réparations de routes ou les réparations quelques d'écoles ou la restauration de sièges des administrations et les services de l'état et les services des villes aïa qui refusent de les payer qui refusent de leur payer de s'acquitter de leurs factures et de payer leurs factures et c'est une situation désastreuse pour ces entreprises souvent c'est des pme pmi elles n'étaient plus des entreprises de 10 à 15 personnes et c'est elles ne sont pas payées depuis de plusieurs mois donc elles ont du mal à payer les salaires les salaires de leurs employés à payer leurs cotisations sociales et patronales et du coup leur existence de ces entreprises elle est tout bonnement menacée parce qu'il y a une paralysie totale de l'état une paralysie totale de l'état où les welis les chefs d'aira etc les welis délégués notamment où les welis ont peur de signer les directeurs d'il yaya ont peur de signer ça va se retourner contre moi les gens ne font plus confiance aux autorités de l'état notamment les directeurs centraux d'il yaya et les welis en personne ne font absolument pas confiance aux autorités de l'état ou plutôt à la présidence de la république ils se sont plus protégés je vais signer une facture je vais signer un chèque je vais payer l'entreprise privée ensuite ça va se retourner contre moi non c'est un favoritisme c'est alors qu'il y a eu un appel d'offre il y avait un cahier de charge il y avait une passation légale des marchés etc même quand il y a des fois du gré à gré parce que le gré à gré n'est pas illégal quand il est justifié par une certaine urgence et par une certaine nécessité il est légal des fois voilà qu'il y en a une daira qu'il y en a une commune qu'il y en a une huile aïa il y a une route qui a qu'il y a des canalisations qui ont éclaté en urgence il faut réparer en urgence cette route des fois on fait du gré à gré il y a une seule entreprise locale et une seule entreprise privée ainsi l'entrepreneur pour vivre la région qui peut intervenir rapidement on peut pas laisser cette canalisation qui crée des bouts des embouteillages elle crée de la pollution etc il faut la réparer un exemple tout bête ça peut être avant la rentrée scolaire une école des classes qui sont totalement abîmés il faut refaire les murs la façade etc c'est urgent en fait du gré à gré moi je suis haram c'est pas grave c'est pas c'était petit marché 60 millions 100 millions 150 millions et ben après l'exécution de ces marchés et ben les entreprises ne sont pas payées ne sont pas payées du coup ils peuvent pas recourir à la justice parce qu'il faut déposer plainte et les procédures sont très longues et attendre la programmation les auditions etc c'est très compliqué il ya les médiateurs de la république le médiateur de la république en algérie normalement il peut être saisie par toute personne physique qui a épuisé tous les recours qui s'estiment lésés par le dysfonctionnement d'un service public le médiateur de la république n'est pas en charge d'une procédure judiciaire il n'influencent pas la justice ou je ne sais qu'est ce qu'il peut faire il peut directement quand il est saisi parler avec les services publics et les administrations qui sont accusés par les citoyens d'avoir commis un abus pour d'avoir commis un abus pour faire l'intermédiaire et essayer de trouver un allongement entre les citoyens la victime et l'autorité qui est responsable de cet but pour ne pas aller jusqu'à la justice et ne pas perdre du temps avec des procédures judiciaires qui sont lourdes qui sont préjudiciables à la fois énormément pour les citoyens et les citoyens et pour les administrations de l'état voilà le rôle du médiateur de la république et malheureusement il est depuis retour comme depuis le début de ce mois de septembre 2021 nous avons pu confirmer qu'il y ait des milliers de lettres des milliers de lettres qui d'entrepreneurs de chefs d'entreprise et même de simples citoyens des fois ce sont des citoyens des travailleurs d'entreprise ils disent qu'ils n'ont pas été payés parce que nos patrons n'ont pas pu obtenir le paiement de leurs factures le contrat n'a pas été honoré par les administrations de l'état plus rien n'est signé ça c'est un gros problème les wilayah n'est pas signé pourtant les wilayah l'état est un investisseur important en algérie il faut savoir que la dépense publique comme dans toutes les économies du monde la dépense publique elle a un rôle l'état quand il lance des projets quand il l'entretien des services publics le développement des services publics nécessite des activités qui font et permet aux activités économiques d'avoir une certaine croissance d'avoir permis aux entreprises locales ou privées de travailler d'obtenir des marchés et ça fait ça alimente la machine économique donc l'état il a joué un rôle important dans la relance économique sauf que quand l'état fait des marchés ou la donne des marchés après il ne paie pas derrière car il ya pas au-delà là il ya pas ce que vous n'êtes pas parce que le milan est est grave et moi j'ai discuté avec des gens des sources au sein de plusieurs wilayah dans des directeurs sont tombés vous allez vous le donne un signe je vous le canard de rochelle l'insigné au moment le privé l'entrepreneur pour il va dire à l'enquête il oublé saabie il oublé jarré il horrid parce qu'aujourd'hui tout le monde a peur des poursuites judiciaires comme en algérie l'emprisonnement s'est banalisé comme les juges ne font pas un travail sérieux ni rigoureux il Il suffit juste d'une lettre anonyme ou d'un appel téléphonique ou d'une dénonciation comme ça verbale. La police et les gendarmes font une enquête. Ils montent un dossier, il y a des soupçons, on suspecte tel directeur de la wilaya, tel chef de cabinet, tel responsable des moyens généraux, de l'administration de tel wilaya, de tel daerah. Ils connaissent cet entrepreneur, c'est son voisin, c'est son beau-frère. Des rumeurs, juste sur la base de rumeurs infondées. Des fois, les policiers et les gendarmes, par excès de zé, parce qu'en Algérie maintenant, comment un policier, comment un gendarme, comment un juge obtient des points de motion ? Si tu mets beaucoup de personnes en prison, si tu traites beaucoup de dossiers de corruption, et tu permets l'inculpation de beaucoup de personnes au nom de la lutte contre la corruption, tu es promu, tu es considéré comme un bon policier, tu es considéré comme un bon gendarme, et tu es considéré comme un bon juge. Voilà, la lutte contre la corruption a été totalement dévoyée, totalement détournée de sa vocation, et elle est devenue une sorte de tremplin pour des carriéristes, des ambitieux carriéristes au sein d'un gendarme, lui, de la police, au sein de l'appareil judiciaire. Et on sacrifie des personnes comme ça, sur la base de simples soupçons. Les institutions judiciaires sont bâclées. On met les gens en prison sous mandat de dépôt. Ensuite, on les libelle, on leur dit, ah, vous êtes finalement innocents, après plusieurs semaines, plusieurs mois d'emplaisonnement. On place les gens sous contrôle judiciaire, sous l'intelligence de sorties territoires nationales. Les entrepreneurs n'ont jamais vécu une période aussi sale, aussi répugnante, aussi brutale, depuis que durant ces années-là, entre 2020 et 2023. Notamment entre 2020 et 2023, où l'est un fléau. Au nom de la lutte contre la corruption, tout le monde peut être suspecté, tout le monde peut être recherché, tout le monde peut être interrogé, auditionné, et placé sous contrôle judiciaire, ou la placé sous mandat de dépôt. Sur une simple rumeur. Alors là, je dis de ce marché, ou alors je le marché. Pourquoi la réflexion de ces trottoirs ? Ou la restauration de cette école ? Ou le nettoyage de cet hôpital ? C'est des petits marchés, le service public. Du coup, les responsables des wilayas ne font rien. Ils disent, je perds mon poste. Ils disent, comment ça se passe ? Dans une wilaya, il a un adversaire, il a un problème de jalousie. Ou il a un collègue, il va appeler là. Après, ça se passe comme ça, il va envoyer un courrier, ou là, il va envoyer un message à la police, avec une façon anonyme, alors que normalement, le recours aux lettres anonymes, il est interdit. Mais dans le concret, la police et les gendarmes, dès qu'ils ont un courrier anonyme d'une affaire de corruption, ils sautent sur l'occasion. Parce que pour eux, c'est un outil de promotion. Parce qu'aujourd'hui, le régime taboune, la chasse aux corrompus, est devenue une cause nationale. Donc celui qui ramène sur la table des têtes de corrompus, il est promu, il est considéré comme un bon fonctionnaire, un bon cadre de l'État. Sauf que dans cette course effrénée, il y a malheureusement les manipulations, la désinformation, la propagande, les coups bas, les complots, etc. Et beaucoup d'innocents, victimes de cette purge généralisée au sein du pays. Et en plus des victimes, il y a aussi le blocage. Maintenant, ça crée un blocage. Il n'y a personne qui ne signe. Je ne donne pas de terrain, je ne signe pas une facture, je ne signe rien du tout. L'attribution du marché, si le wéli ou le ministre de l'Intérieur ne me donne pas une lettre écrite, signée par le ministre et le wéli, je ne donne rien. Tout le monde cherche à couvrir ses arrières. Tous les petits directeurs disent oui. Parce qu'il y a tous des fonctionnels qui sont très faciles à sacrifier. Et beaucoup d'entre eux ont été sacrifiés. Les prisons algériennes, on parle des détenus politiques, on parle des hommes d'affaires d'époque de Boudre Fliqa, des personnalités du régime de Boudre Fliqa. Mais on ne parle pas du nombre incroyable de petits fonctionnels qui sont en prison des Rahourlat. Parce que l'homme a croisé Tahkoud, parce que l'homme a croisé les Haddad, ou l'homme a pris un café avec le beau-frère de l'ami de Haddad. Dans des affaires de corruption, un homme d'affaires a été chopé pour une affaire précise. Tous ces contacts au sein d'une administration de l'État sont traqués, recherchés, soumis à des enquêtes. Même si ces contacts n'ont strictement aucun lien de près, ou là de loin avec l'affaire de corruption sur laquelle enquêtent officiellement les services de sécurité, ou là la justice, ou là les tribunaux. Et bien ils sont tous harcelés, traqués parce que nous sommes dans une dérive judiciaire terrible. Comme on a donné trop de pouvoirs, comme on a donné trop de prérogatives aux juges qui luttent soi-disant dans les affaires de corruption, et bien les dérapages et les dérives sont immenses. Et du coup, plus personne ne signe, plus personne ne va attribuer des marchés, les investissements de l'État sont au ralenti, les huilayes tournent au ralenti, et les entrepreneurs, les associations, les citoyens victimes d'abus de pouvoir, de blocages administratifs, de ces blocages administratifs qui sont une forme d'abus de pouvoir, et bien ils écrivent aux médiataires de la République. Des milliers de lettres ! L'administration ne fonctionne plus ! Les conséquences du populisme, les conséquences de l'incompétence, de la médiocrité, quand on lâche, quand il n'y a plus de limites, quand il n'y a pas de gestion, il n'y a plus de modération. Quand on est dans l'outrance, quand on met tout le monde dans le même sac, quand il n'y a pas de balises, quand il n'y a pas d'encadrement, quand il n'y a pas de règles d'éthique et de morale, et bien voilà ce que ça donne. Un pays complètement bloqué, tout le monde paralysé, tout le monde a peur, tout le monde est terrorisé, personne ne veut prendre des risques, parce qu'aujourd'hui, si tu prends, si tu fais son travail, attribuer un marché, payer une facture, entretenir, recevoir un entrepreneur ou un investisseur, c'est pas cible de complicité, dans une affaire de corruption, de trafic d'influence, de favoritisme, etc. On a tout mélangé, parce qu'avec un système judiciaire qui n'est pas professionnel, qui n'a pas été formé réellement dans les mécanismes de la lutte contre la corruption, qui n'a pas été outillé pour faire la différence entre une activité, une prise de contact, ou une attribution légale du marché public, ou une situation de gré à gré qui est justifiée, avec un versement de pot de vin, ou la situation de raquette, ou la situation de chantage, ou la situation de détournement, ou la dilapidation de l'argent public. Tout peut être possible de dilapidation de l'argent public maintenant en Algérie depuis 2020. Il y a des délivres de cette judia, selon que je peux appeler moi, une judiciarisation de l'économie algérienne. Il y a des délivres, il y a des gens, il y a des policiers, il y a des juges dans le mandat de dépôt. Il y a des délivres. Personne ne paye, personne ne travaille, le pays est à l'arrière, les entrepreneurs sont menacés, les services publics tournent au ralenti, les dépenses de l'État, les budgets sont attribués, où ils sont dans les caisses de l'État parce que tout le monde a peur de dépenser cet argent public pour ne pas se retrouver en prison. Et du coup, le blocage administratif et le blocage administratif et bureaucratique empêche la croissance économique du pays, il aggrave son sous-développement et aggrave la précarité de sa population. Voilà la gestion dictatoriale et trop autoritaire de l'Algérie, de cette nouvelle Algérie. Voilà ce qu'elle a produit comme conséquence désastreuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !